bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment activer son compte g suite alors pour cela on va se rendre à l'adresse google.fr et en haut à droite vous allez voir le bouton connexion vous allez voir un petit rond avec votre compte si vous êtes déjà connecté si vous êtes déjà connecté vous touchez le petit rond et vous allez ajouter un nouveau compte je vous montrerai ça après là maintenant on va donc faire connexion ici et on va rentrer l'adresse qui vous a été communiqué alors moi en tag administrateur j'ai fait la première lettre du prénom donc on va mettre p pour prénom point le nom de famille nom de famille arrobase et là vous allez mettre le nom de votre domaine donc moi c'est sainte famille des minimes point fr donc très important d'écrire tout ça c'est à dire l'identifiant et le nom du domaine sinon ça ne va pas marcher suivant et là vous allez mettre le mot de passe qui vous a été communiqué également et vous mettez suivant ici on vous propose on vous dit bienvenue dans votre nouveau compte et on vous demande d'accepter les conditions blablabla vous pouvez lire et ensuite on vous allez devoir créer un nouveau mot de passe alors ce mot de passe doit contenir huit caractères avec des majuscules des minuscules des chiffres etc à vous de le choisir et surtout de le retenir voilà alors là j'ai pas mis par exemple de chiffre mais ça marche quand même voilà donc là mon compte est activé alors ce qui est paradoxal c'est que il n'est pas je suis pas forcément connecté alors je vais aller par exemple sur gmail ici donc je clique sur gmail et je vais être invité à me connecter à nouveau ou pas voilà pourquoi parce que en fait je suis déjà connecté voilà donc là voyez ici j'ai le petit rond dont je vous parlais tout à l'heure si vous avez déjà un compte en fait bien vous allez avoir cette vue et puis en bas vous avez ajouté un compte donc si comme j'ai montré tout à l'heure au début vous n'avez pas connexion et bien vous avez sûrement le petit rond et vous faites ajouter un compte et là vous allez pouvoir retrouver la même page vous voyez qu'on a vu au tout début voilà une fois que vous avez fait ça et bien sur cette grille ici d'applications en haut à droite la mosaïque vous avez plein d'applications différentes d'accord déjà votre compte pour pouvoir modifier un certain nombre de choses gmail qui est la boîte mail le drive qui en fait la gestion de plein de fichiers en ligne classroom si vous êtes un élève pour suivre des cours ça va être important docs sheets qui sont des équivalents de word et d'un tableur slides d'un powerpoint agenda etc mais tout ça vous verrez au fur et à mesure de votre itinéraire dans dans l'univers du domaine donc en tous les cas sachez que vous avez ici le bouton de connexion et vous avez ici l'accès aux applications à bientôt